Ouais on est carrément parti sur une ambiance beaucoup plus bleutée cette fois. Bonjour Youtube, alors comment ça va aujourd'hui dans cette fin de vacances pour certains et début de travail pour d'autres ? Ouais en fait c'est un peu la merde hein ouais. Sur ma chaîne dernièrement j'ai fait deux story time, une sur mes complexes et une bien évidemment sur l'échec que j'ai fait la semaine dernière. Mais comme dit le dicton, jamais 203 et aujourd'hui on est parti dans une anecdote poulet, police ou encore endec. Ma route a souvent croisé celle des flics et je peux vous dire qu'à chaque fois j'étais innocent, ouais sans déconner. Donc c'est parti, je vous fais plus attendre, on y va. Oui je sais le nom est assez spécial mais ça correspond parfaitement aux situations qui vont arriver. La première fois que j'ai croisé les flics c'était justement quand j'ai eu mon premier permis, c'était celui du scooter. C'était genre un jour après aux alentours de midi, donc avec mon pote on crevait la dalle et on s'est dit viens on va bouffer une pizza. De ce fait on prend nos deux scooters et on se dirige vers cette pizzeria, sauf qu'à un moment et bien je me trompe de route. Mon pote va tout droit, la bonne direction vers la pizzeria et moi je tourne à droite sans aucune putain de raison, je ne sais pas me demander pas pourquoi j'ai fait ça. Et en allant à droite, je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules donc je me dis bah vas-y fais un retour sur route, surtout que personne ne va le remarquer. Ouais ouais le gars c'est carrément cru dans GTA, sauf qu'il y avait une voiture de flic cachée un peu plus loin mais je ne l'avais pas vue. Comme un petit malin alors je fais ce retour sur route et comme par hasard j'entends les sirènes au loin qui se rapprochent et je comprends très vite que c'est pour moi en fait. Donc là il y avait deux choix qui se rapportaient à moi, soit dire la vérité donc c'est-à-dire que je me suis trompé comme un connard ou dire un mensonge et là en fait je passe de toute façon pour un connard en fait. Donc j'ai fait une sorte de micmac des deux et lorsque l'agent de police est arrivé vers moi et m'a demandé pourquoi j'ai fait ce foutu retour sur route et bien je lui ai expliqué que je ne venais pas d'ici et que je ne savais pas qu'un retour sur route c'était interdit. Le gars me demande mon permis et là il remarque que je l'ai depuis hier donc nos regards se croisent, il commence à comprendre que ce que je lui dis c'est un petit peu de la merde. Donc situation assez cocasse mais malgré tout le gars était assez compréhensif, il a compris que j'étais totalement paniqué et que j'avais fait une erreur et il m'a laissé partir. Donc là franchement GG à lui parce que pas tout le monde aurait réagi comme ça. Mais ça c'était vraiment la situation la plus soft, maintenant passons à la deuxième là où c'est un petit peu plus sport quand même. Un jour avec ce même pote on était allé à une soirée tu vois en ville, on est allé faire un bowling. C'était encore l'époque où les jeunes conducteurs pouvaient avoir une limite de 0,5 en termes d'alcoolémie. Et on s'est donc envoyé quelques petites bières tout à fait normales au bowling hein, tu vas pas boire un sirop à part si t'es un enfant bien sûr. Une fois la partie finie on est rentré chez un pote pour aller jouer à la play tout simplement et pour finir la soirée. On commence à être un petit peu fatigué et on dit à notre pote mec on rentre à la maison parce que là on n'en peut plus quoi. Lorsqu'on est sorti de la maison on a remarqué que c'était un petit peu brumeux, ça nous a pas trop effrayé, on s'est dit vas-y on conduit très tranquille. On traverse le premier village sans aucun problème parce qu'il y a personne sur la route, c'est hyper tard. Et une fois qu'on arrive dans mon village, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une personne qui court en traversant la route tu vois. Mon pote commence à faire un freinage d'urgence des familles sauf que le problème bah c'est qu'avec la brume et le froid bah la route est vachement glissante. Et là bah oui la personne se fait shooter, je suis désolé mais mec c'est un petit peu de sa faute aussi. C'est brumeux, il fait froid et en plus elle entend les scooters arriver au loin, surtout que tu vois les phares quand même à travers la brume. Et premier effet que je vais voir si mon pote va bien donc je remarque qu'il peut se lever même s'il a le nez pété donc franchement il s'en sort plutôt pas mal dans ce cas là. Et là je vais voir l'autre personne qui a quand même pris cher parce qu'elle a commencé, elle était au milieu de la route et lorsqu'elle s'est fait shooter bah elle a fini sur le trottoir donc ouais elle a volé quand même. Et là au même moment venu de nulle part il y a une voiture qui débarque et qui shoot le scoot de mon pote. Elle finit sa course dans l'église, elle s'encastre littéralement dedans et le type qui conduisait bah sort du véhicule et nous regarde d'un air un peu ballot hein. Et là je commence à comprendre que le type est un petit peu bourré parce qu'il nous demande ouais vous savez sur quoi j'ai roulé ? Mec t'es rentré dans un scoot c'était pas assez gros le truc ? Donc à ce moment là je me suis quand même dit ouais il va nous falloir un petit peu d'aide quand même hein parce que parce que je peux pas gérer cette situation. On a contacté les flics, ils sont venus avec une ambulance, patati patata, ils sont arrivés et qu'est-ce qui se passe ? Bah voilà contrôle d'alcoolémie. J'avais les boules, j'avais vraiment les boules à ce moment là parce que je me suis dit mec peut-être j'ai trop bu en fait. Mais ça allait parce que moi et mon pote on avait 0,4 donc on était en dessous de la limite, j'ai eu chaud. Bon quand même pas plus que mon pote parce qu'il faut pas oublier le truc mais il a quand même shooté quelqu'un. Je passe un interrogatoire avec un flic parce que le gars veut quand même savoir ce qui s'est passé avec ma version des faits. Et le type ne me croit pas, il dit que je mens et surtout que mon pote a plus que 0,4 alors que je viens de passer le test avec lui. Et là je comprends quand même que le type veut juste mettre mon pote dans la merde hein mais je suis désolé mais c'est clairement ça. Ça a quand même pris 35 minutes pour essayer de le convaincre et malgré tout, tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé. Bon dans cette histoire c'est pas vraiment le flic qui m'a choqué, c'est plutôt les gens qui étaient dans le restaurant d'à côté et qui ont vu l'accident. Quand je suis allé leur demander de l'aide, vous savez comment ils ont réagi ? Ils m'ont insulté ma race. Ils m'ont traité de tous les noms et je leur ai dit mais putain bande de connards, il y a une personne qui vient de faire un backflip, vous êtes sérieux ? Donc franchement si ça vous arrive un jour un truc pareil, j'espère déjà que ça vous arrivera pas mais si ça vous arrive, démerdez-vous pour vous-même, n'allez pas demander à qui que ce soit de l'aide, non franchement appelez la police, appelez les ambulances, appelez des gens compétents mais pas des guignols qui sont dans un restaurant. Voilà on a fini avec tout ce qui était scooter, maintenant passons à un truc un peu plus bizarre on va dire, le train. Oh bordel, celle-là je m'en souviendrai mais toute ma vie. Alors c'était un jour où je revenais de mon travail et donc j'avais pris le train à la place du scooter parce que je me souvenais plus, il y avait un truc organisé, bref on s'en fout. Je suis dans un wagon, je suis plutôt tranquille parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et surtout c'est la fin de journée donc je suis vraiment très claqué. Et là il y a deux contrôleurs mais pas des contrôleurs que tu vois de base, non c'est vraiment deux flics qui contrôlent les transports en général pour pas qu'il y ait eu de merde, pour pas qu'il y ait eu de fraude, donc tu vois des gars qui rigolent pas trop quoi. Les deux me regardent bizarrement et après un petit moment de latence, ben ils viennent se poser en face de moi, sur les sièges qui étaient devant moi. Ben mettez-vous à l'aise, allez, faites comme chez vous, c'est au calme. Et gentiment ben je leur dis bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Ils me demandent la totale, de vider mes poches, de donner tous mes papiers, donc en gros ma carte d'identité, mon billet pour le train, etc. Ah et même d'enlever mon bonnet parce que le gars croyait que je dissimulais une arme ou de la drogue dedans. Sans déconner, le gars croyait que j'avais une arme dans mon putain de bonnet. Et vous savez pendant ce contrôle, chaque fois que je bougeais et que par exemple je remettais mes mains dans les poches, ben ils me demandaient de les vider, ils me demandaient ce que j'avais dedans. Mais bordel mec, tu veux que je fasse quoi ? Que j'enlève mon pantalon, comme ça tu peux le contrôler de A à Z, comme ça c'est enfin la foire à la saucisse ? Non mais sérieux, en plus ça a duré tout le long du trajet, je vous rappelle que j'étais claqué, je voulais me reposer moi. Et même quand je suis arrivé à la gare, ils m'ont fait chier jusqu'au bout, jusqu'à ce que je prenne mon bus. Putain, mais mec, laisse-moi tranquille. Donc oui, expérience policière un peu nulle, on va pas se mentir, mais j'ai eu la chance de revoir un de ces types. Et là, ben je lui ai dit... Salut, comment ça va aujourd'hui ? Et écoute, ben moi je me porte plutôt pas mal, tu veux contrôler mes poches ? J'ai plein de trucs aujourd'hui si tu veux. Il a fait un petit sourire vexé après ce que je lui ai dit, mais bon, après je l'ai laissé tranquille, je voulais pas non plus chercher la merde. Voilà, alors ça c'était l'avant-dernière si jamais. Maintenant passons à l'anecdote la plus terrible en termes de police. L'arrestation injustifiée. C'était la veille de Noël, et avec ce même pote que je vous ai dit pendant toutes ces anecdotes, eh bien on était en ville et on était un peu de sortie. Quand la soirée fut finie, moi et mon pote, on s'est dirigé vers nos voitures qui étaient parquées sur un parking public en extérieur, tu vois. Et on s'est posé sur nos voitures pour fumer une cigarette. On en a même fumé plusieurs, genre deux ou trois, donc on est resté quand même un petit moment sur nos véhicules à discuter. Et il y avait un petit groupe de personnes qui étaient sur le parking un petit peu plus loin et qui nous observaient. Alors même si on avait remarqué qu'ils nous regardaient, on a pas trop prêté attention à eux, hein, parce que c'était pas non plus des individus vraiment très bizarres, c'était plutôt des gens lambda, en fait. Et à un moment, moi et mon pote, on s'est dit, vas-y, mec, viens, on va se manger un kebab, tu vois, parce qu'on avait quand même un peu la dalle. On se dirige alors vers le premier kebab qui était en face du parking, tu vois, on marche tranquille, comme ça. Et là, il y a une voiture de flic qui arrive et qui nous fonce dessus. Mais mec, je te jure, il nous fonce dessus. Moi et mon pote, bah on est choqués, hein, on a failli se faire shooter. Et là, les flics sortent du véhicule et ils nous arrêtent, ouais, ils nous passent les menottes, ils nous plaquent contre le capot de la voiture et ils commencent à nous brailler dessus. Ils nous disent de pas bouger, qu'on est dans la merde, etc. Mon pote, lui, il se fait mettre dans le véhicule et moi, je suis dehors, comme un con, comme ça, avec le flic qui est derrière mon dos et avec les menottes qui m'explosent littéralement les poignées. À ce moment-là, je me demande quand même qu'est-ce qu'on a foutu pour se faire arrêter de cette façon pendant cette soirée et surtout qu'on a rien fait d'illégal, en fait. Mon pote, lui, je vous rappelle, il est à l'intérieur de la voiture, à l'abri des regards, tout tranquille, posé, même s'il est menotté. Et les deux flics, bah, ils commencent à me gueuler dessus et à me parler à moi. Putain, mais mec, je suis qui ? Pourquoi tu vas pas interroger mon pote ? Il est dans le véhicule, il sait autant de choses que moi, en fait. Le gars m'explique, tout en me gueulant dessus, je vous rappelle, qu'on a été arrêté parce que des témoins nous avaient vu voler des véhicules. Putain, rien que ça. Là, je commence à rigoler et je lui dis, mais mec, en fait, on était juste posé sur nos véhicules, tu te rends bien compte de ça, en fait. Le flic ne me croit pas naturellement, mais je lui dis, vas-y, prends nos deux clés de voiture et va contrôler si c'est les nôtres. Parce que j'ai oublié de le préciser, mais il n'y avait que nos deux voitures sur le parking, hein. Ouais, il y avait quand même celle du groupe du départ, mais j'y reviendrai après sur ce groupe, d'ailleurs. Donc après avoir testé nos clés, les flics commencent à constater qu'ils ont fait vraiment une connerie, tu sais. Donc ils commencent à nous relâcher et à s'excuser. Ouais, donc ils trouvent des excuses, tu sais, ils nous jouent du violon un petit peu, hein. Mais bon, ça ne m'intéresse pas trop et finalement, bah, moi, ce qui m'intéressait, c'est simplement d'être libre. Et en fait, après réflexion, moi et mon pote, on a enfin compris ce qui s'était passé. Tu vois, le groupe du début, là, ceux qui nous observaient bizarrement. Bah, c'est eux qui ont cru qu'on avait volé des véhicules et qui avaient appelé les flics. Putain, cette bande de dégénérés, mec ! On s'est fait arrêter la veille de Noël à cause de perruches, mais c'est incroyable. Oh, donc voilà, c'était mes expériences avec la police. En tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez passé un bon moment. Et nous, bah, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec les potes, cette fois-ci. Et oui, on va se faire une petite session gaming des familles avec les potes. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !